et ben allez confineuse numéro 6 c'est parti j'espère que vous avez passé un bon week-end et puis on va attaquer cette semaine avec quelques petites news alors certaines je les avais mis de côté au tout début quand j'ai décidé de faire confineuse et notamment la première je vais la ressortir parce que j'en ai eu l'usage il s'agit je vais vous partager ça tout de suite d'un bon résumé un article chez corbon tac qui indique les différents moyens de se procurer des livres pendant confinement donc ils citent des des choses qui existent déjà depuis un certain temps ou des choses plus récentes peu importe j'avais déjà fait appel par exemple à recyclivre et là moi je suis allé sur chez mon libraire qui est un petit peu plus spécialisé sur auvergne rhône alpes donc ça tombe bien dans mon cas et je me suis payé le le dictionnaire de l'inutile de messire morel il faut que j'aille le récupérer en click and collect derrière donc c'est tout principe c'est ça c'est chercher un livre ensuite chercher les librairies et après une phase de click and collect où on reçoit un email très détaillé sur la procédure à suivre nombre de personnes que le magasin autorise donc là en c'est un petit magasin c'est une à la fois une personne à la fois on se rince les mains où j'ai l'hydroalcoolique en rentrant quand il y a toute la procédure détaillée et vous payez votre livre sur place au libraire donc je trouve ça plutôt sympa moi ça me fait en plus une balade et puis ça me permet de continuer d'acheter des bouquins chez mon libraire et pas sur une plateforme en ligne voilà c'est pas c'est pas forcément un truc que je préfère hello hello me flower voilà voilà quand je parlais de cette période moi il ya un truc que j'ai peut-être même trop fait au premier confinement c'est faire plein de diagrammes de graphiques de d'utiliser les outils que je maîtrise pour essayer de d'avoir un peu d'informations sur sur le covid et bien en fait il ya quelqu'un d'eux très bien salut idris qui open source tout un tas de tout un tas d'outils autour d'élasticsearch qui permettent avec un kibana par dessus d'avoir des graphes automatiques en récupérant les données les données disponibles sur le covid je vous invite à aller y jeter un oeil comme d'habitude je mettrai un lien quand je republierai sur sur youtube pour que vous ayez tous les liens c'est c'est chez gitlab donc gitlab comwork io annoncé un gitlab spécifique mais je suis même pas à les vérifier on va y aller on va y avoir la tête que celui-là ok donc voilà il ya tout ce qu'il faut pour installer le projet tous les scripts qui permettent d'aller récupérer j'imagine les différents fichiers pour avoir tout ce qu'il faut derrière pour avoir vos tableaux de bord à vous pouvez les customiser je pense que si on a grandi on peut avoir les les graphes qu'on veut avec les couleurs qu'on veut voilà les couleurs là je m'y perds un peu donc je vais m'en faire une petite édition je tiendrai au courant idris je remercie je trouve que c'est sympa d'avoir un truc aussi complet et ça me fera une occasion de faire un peu d'élastique donc ça tombe bien et du kibana donc voilà voilà pour les news côté alors nous avons mes voici v-box ouais un poil en retard alors là franchement au lieu de midi et demi je fais 13 heures et t'arrives encore en retard bienvenue j'ai ensuite alors j'ai peut-être justement des news qui sont peut-être un peu plus dans le domaine qui t'intéresse ensuite il ya eu l'annonce cette semaine de la sortie de la la kde community édition du pine phone c'est à dire que dorénavant il va y avoir une édition avec une industriebe avec kde comme environnement pour le pine phone qui sera une édition tout ce qu'il ya de plus officiel c'est à dire que quand c'est endorsé comme ça par par pain 64 ils le vendent aussi c'est à dire qu'ils pourront pouvoir acheter directement le téléphone même si ça reste le pine phone avec son intérêt pouvoir installer l'ouest ce qu'on souhaite plus ça va plus je me dis que ce soit mon téléphone ou pas je pense qu'il va falloir que je tente l'expérience j'ai trop bricolé des ubiports à côté sur des téléphones qui n'étaient pas fait pour là il y en a un qui a étudié pour donc je crois que ça je vais pas tarder à sauter le pas depuis cette news qui est là en fait il fait des ils font des updates tous les mois donc il ya aussi des news des autres projets il ya une vidéo qui décrit un peu tout ça et toute une liste là je vais vous parler aussi d'un autre élément qui m'a bien qui m'a fait rire en même temps je trouve ça bien un autre produit qui va sortir chez eux il ya le communiqué complet est vraiment plus complète ce que je crois qu'il ya après voilà il ya un peu plus de détails et les captures d'écran il ya beaucoup de beaucoup de choses sur sur ce sujet oui c'est vrai que c'est le problème c'est que le téléphone il semble un peu léger mais c'est parce qu'on fait trop de choses avec nos téléphones aussi mais voilà ça donne ce genre de choses non il ya vraiment il y auront des os très sympa et ouais avec le téléphone c'est un c'est un choix je sais pas il ya un équilibre à trouver peut-être que perso je fais peut-être trop de choses avec le téléphone je me mets en faire moins depuis que j'ai à nouveau une tablette qui me convient mieux j'ai pris un ipad et j'ai vraiment un usage à la maison qui me convient bien après en déplacement je n'ai plus beaucoup de déplacement donc ça règle le problème j'ai moins d'usage quand même et là là ce qui est intéressant aussi c'est que ils sont à fond alors je sais plus quel est le terme c'est la convergence je crois qu'ils utilisent un peu tout cela qui permet d'avoir ton téléphone tu arrives tu as la prise derrière tu le raccordes à un écran un clavier en avant et ton téléphone devient ton pc enfin c'est assez un peu l'idée de convergence là et et derrière d'avoir aussi une interaction avec avec ton os donc chose que fait plutôt bien mac os et ios ben là il propose quelque chose qui commence à être sympa a priori c'est pour ça que j'aime bien le tester entre mon desktop sous ubuntu ou sous je ne sais quelle distribution et puis agir directement avec le téléphone qui lui aura ce qu'il faut pour faire cette convergence c'est pas directement lire et mettre tes emails consulter les documents que tu as sur le téléphone donc ça peut être pas mal oui il ya un peu comme le samsung dex qui commence à dater un petit peu mais c'est exactement vrai c'est le principe oui bien sûr si ce n'est que là ben quand tu as une édition alors même c'est vrai avec d'autres d'autres os du pine phone tu branches tu n'es pas perdu tu étais direct sur le sur le linux que tu as l'habitude d'utiliser donc c'est pas mal aussi en tout cas je trouvais que c'était ils ont de plus en plus de choses je trouve que l'ensemble des communautés open source autour de pine 64 commence à à se dire qu'il ya peut-être quelque chose là à creuser il y avait déjà pas mal d'initiatives autour de leur petit laptop que je trouve vraiment très bien aussi ouais je trouve que ça commence à avoir de la gueule et l'autre truc que je voulais vous montrer que je trouve super intéressant pour moi qui bricole pas mal c'est qu'ils vont sortir le pain seal c'est quoi le pain sole c'est un un fer à souder qui qui reprend d'ailleurs ils sont compatibles avec les les différentes têtes de fer à souder du ts100 et ça embarque un petit je sais pas si on dit micro contrôleur ou processeur non c'est un processeur les risques v risques 5 je saurais pas dire en tout cas c'est intéressant parce que ça va faire un joli joli fer à souder très très portable et s'ils font comme tous leurs autres produits ou un peu casser les prix le ts100 est bien il est un peu cher quand même moi ça me tente pour libérer des gaffes à moi je suis d'accord je suis d'accord après je suis d'accord et en ce moment je suis dans la phase inverse ou enfin la phase inverse je suis revenu sous mac os comme machine on va dire principale pour bosser et il y a trop il y a trop d'outils qui sont qui sont juste dix fois mieux ce matin on en parlait encore au sujet de là j'utilise par exemple streamlab qui est qui est en fait malheureusement d'ailleurs un fork d'obs et visiblement il reverse pas dans l'autre sens même s'il les cite et tout ça bon ben c'est très bien obs je l'utilise depuis déjà des années je fais j'enregistre mes vidéos avec maintenant je fais les avec mais si tu regardes à côté un soft comme écam live oui les chers oui les propriétaires mais les les features et l'ergonomie c'est juste c'est hallucinant quoi donc c'est toujours un peu le danger sortir des gaffes hommes c'est il ya que des bonnes raisons mais n'empêche qu'à l'arrivée ben tu perds souvent en feature et en ux malheureusement j'ai beau être à fond open source ben c'est difficile on peut pas s'il n'y a pas une entreprise pour pour soutenir les gens qui développent aussi pas de nous tout soutenir quoi la communauté ça fait beaucoup on n'en serait pas là sinon mais je pense que c'est pas suffisant il faut il faut des boîtes qui s'investissent un peu plus lourdement encore pour avoir des projets je sais pas de version en version ce qui a fait aussi que je suis content d'être revenu sous mac os c'est que j'ai plus de problèmes avec le son quoi le son sous linux ouais je sais ça marche quand on y passe quelques heures à régler jack et tout ça ça peut ça peut marcher mais c'est je trouve pas ça très stable et puis c'est pas c'est pas confortable du tout quoi enfin bref toujours est il que oui sortir des gaffes hommes c'est une bonne idée notamment le téléphone ce serait une bonne idée donc ouais c'est pas impossible qu'en fin d'année le petit papa noël soit gentil avec moi on verra c'est probable je voulais aussi aborder un autre sujet qui peut-être plaira bbox je sais pas oui un mix de device et de cloud computing à la shadow pc oui je trouve que c'est vraiment très très bien c'est un peu faut que je tourne ma part parce que ça me permet de jouer à des jeux sous windows sans avoir de windows mais je pense qu'il ya quelque chose à trouver un équilibre à trouver et après dans le cloud tu peux très bien avoir un cloud complètement basé sur les solutions open source puisque même les clouds propriétaires généralement derrière il ya quand même une bonne partie de la stack qui doit être open source je pense donc oui je voulais aussi dans les petites news que j'ai vu passer ce matin ou hier voilà moi c'est le genre de truc ça c'est voilà si je pouvais avoir encore plus de temps je passerais mon temps à ce genre de choses quoi quelqu'un qui prend un vieux poste à cassette à l'ancienne avec les bons gros boutons avec le rack et tout ça et puis il va il va utiliser cette carcasse parce que je pense qu'il n'a pas dû conserver grand chose peut-être le haut-parleur je sais pas pour y mettre une solution à base d'arduino nano et un player et il s'en sert de player il a rajouté du rfid aussi voilà c'est j'aime bien tous ces détournements d'objets peut-être plus anciens mais dont on peut encore avoir un usage qui reste dans l'idée de l'usage initial je trouve que c'est vraiment sympa voilà il y a tout un tas de détails je vous invite à aller voir le instructables qui est avec ouais je manque un peu de temps pour ce genre de truc mais c'est vraiment ce genre de projet moi ça 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 me fait délirer quoi une vieille radio à lampe en super enceinte bluetooth ah ça c'est génial ça c'est génial j'ai je sais pas où est passé quand on a déménagé le garage de mon grand-père qui avait un vieux poste je sais pas qui a récupéré ce poste il y avait un magnifique poste qui malheureusement bien sûr ne fonctionnait plus qui avait fonctionné moi je l'ai vu fonctionner pendant longtemps même quand j'étais ado oui ça date un peu mais ouais ouais c'est une bonne idée je trouve ça magnifique les vieux postes ouais les radio lampes les gros gros postes avec du bois avec du tissu en guise de membrane à l'avant enfin c'est souvent très joli ouais c'est une bonne idée ça une belle et et avec quoi tu as tu as fait la partie la partie connectique et tout ça si tu peux tu as peut-être un lien quelque part je pourrais le partager éventuellement toute façon à titre de curiosité je vais te poser des questions après l'émission ouais je trouve que c'est pas mal ça il ya d'autres objets qu'on peut transformer comme ça en enceinte bluetooth je trouve que dans une maison des fois tu n'as pas forcément besoin du super son de l'année tu te fais une petite enceinte connectée bluetooth tu la mets dans un objet qui est déjà présent dans ton environnement et hop ça peut le faire ça peut le faire donc voilà je suis allé un peu vite aujourd'hui j'avais fait un tri de pas mal de choses je pense que je vous en parlerai bientôt pas aujourd'hui il se trouve que dans un des un des jeux que auquel je joue en ce moment il y a le recours assez fréquent à au bouton gauche de la souris qu'on doit garder appuyé pour des fois pendant un long moment un peu dans les comme les séances de mining dans minecraft je pense que je vais ressortir le petit bricolage que j'avais fait avec alors j'avais fait un petit boîtier avec une petite une petite arduino dedans mais avec une carte microbit je pense que ça marche aussi de simuler sur la carte microbit le fait que ça soit comme un clavier et que tu aies des boutons qui qui déclenchent le fait que ça envoie le signal que ton bouton de souris gauche est en permanence enclenché puis après tu l'arrêtes avec le deuxième bouton je ferai peut-être une petite vidéo là dessus c'est pas compliqué du tout c'est quelques lignes de de circuits de pitons si je me rappelle bien c'est pas c'est pas très compliqué ah bah oui c'est encore mieux oui donc ce que suggère bbox c'est donc là il a pris une vieille radio à pouvoir la beauté de l'objet j'imagine et puis pour avoir la partie j'ai une enceinte bluetooth récente avec toutes les fonctionnalités il a récupéré il a démonté une enceinte bluetooth pas cher et il l'a soudé sur le bafle pour utiliser le bafle de de la radio d'accord donc une partie de la radio est quand même utilisé le bafle était encore en bon état bah c'est cool ça donc j'attends les photos ou un article je crois pas l'avoir vu c'est je pense que tu passais sur ton publier non c'est pas ton blog que j'ai vu l'autre jour non je suis preneur en tout cas si tu as des infos à nous passer ou une photo mettra une photo de de ta réalisation donc voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui je suis content d'avoir oubli box ça va mieux 13 heures ça te convient mieux comme horaire je sais pas j'ai lancé un sondage je verrai le retour c'est vrai que c'est peut-être pas plus mal même pour moi ça me permet de d'être moins moins speed sur la fin de ce que je suis en train de faire pour le boulot là en ce moment j'ai j'ai quand même mon fils encore à la maison avec sa copine des fois il faut aller leur donner un coup de main on prépare à manger on mange ensemble donc des fois ça fait un peu juste si tu as du hdi alors sur arduino j'ai mangé le nom là tout de suite à l'instant il n'y a qu'une seule carte à l'époque qui le faisait qui était reconnue comme quand tu la branches en usb elle est reconnue comme un périphérique oui c'est hd c'est ça que tu voulais dire hdi télétravail rolls je suis d'accord c'est ça c'est pas mal aussi donc oui me flower je j'ai mangé gg la honte il y avait une carte arduino et je sais pas où je l'ai rangé en plus celle ci qui était reconnue directement en périphérique hd et la carte microbit il me semble que je les j'ai vu c'est même sûr j'ai vu des montages qui utilisent la carte microbit comme un périphérique pour interagir avec minecraft mais je suis en train de me dire c'est sur la raspberry donc ça passe peut-être par l'api python c'est peut-être différent c'est peut-être par le port série c'est peut-être différent je regarderai si la microbit est reconnue en périphérique hd ou pas il me semble que oui et l'arduino qui fait hd je sais plus laquelle c'est je suis je réfléchis je sais plus laquelle c'est parce qu'il était comme ça problème ça va être les cartes récentes je sais pas est ce qu'il liste il ya une éternité que je suis pas allé sur le site d'arduino c'était une leonardo que j'avais à l'époque c'était un peu l'artillerie lourde pour c'était une leonardo c'était pas une nano alors est-ce qu'il le précise voilà l'isselos de leonardo to appear to a connected computer as a mouse or a keyboard donc j'imagine que c'est bien le profil hd qui est derrière donc là leonardo elle le fait voilà c'est ça tout à fait et ce que je disais microbit ctrl minecraft donc il y a plusieurs projets il faut avoir un bout de source quelque part on utilise l'accès de remettre voilà c'est par le port série et de l'autre côté voilà de l'autre côté ça je le reconnais c'est le c'est l'api python qui permet de de réagir et d'interagir avec un minecraft version raspberry qui embarque tout ce qu'il faut pour que cette api en python puisse interagir avec le minecraft et donc la carte microbit émet sur en en protocole série elle émet du des chaînes qui correspondent aux actions et en réaction le script python sur la machine fait réagir dans le jeu prend la main sur le joueur et le déplace où l'objet interagit avec minecraft une nano ça le fait je crois je suis preneur une pro micro le fait d'accord alors une pro micro oui j'en effectivement ça me dit quelque chose j'en ai sous un tas de choses que je ne peux pas démonter pour l'instant j'en avais une dans un un robot octopode et oui effectivement c'est possible donc la pro micro je sais pas si c'est précisé sur la fiche sur arduino je suis comme toi mifleur j'ai plus trop d'arduino en ce moment en ce moment depuis un moment c'est soit les soit les cartes de chez adaf route soit je suis pas mal revenu sur les esp 32 là depuis depuis la s2 même celle d'avant mais surtout la s2 puisque maintenant tu as le circuit python qui tourne dessus je pense que bigbox peut nous en parler de ça et alors arduino nano micro c'est une ancienne la pro c'est soit les sont plus en vente rien de cette feature c'est peut-être dans celle-ci modèle a plus l'air de se faire la pro micro regarde sur le twitter allons-y mesdames des messieurs ne recule en devant rien la maison confinée nous offre à la fois twitter et je vais et dans le coin là ce côté si vous entendez un petit ronflement c'est pas le ventilateur du laptop c'est c'est ma chienne jazz qui est en train de ronfler tranquillement alors est ce que tu m'a mis en notification voilà ok d'accord pro micro ouais d'accord c'est ça mais apparemment ils la font plus en tout cas pas on peut-être qu'on la trouve ça doit être encore d'accord pouvoir encore en acheter oui c'est pas forcément acheter chez arduino en tant que société c'est un éventuellement un clown ben ça marche ça vaut le coup parce que c'est une petite c'est une petite empreinte comme carte c'est pas gros il peut y avoir des usages c'est un moment que ça me trotte dans la tête depuis que je fais du live là toutes les histoires de on en trouve en chine à pas cher ouais mais j'imagine oui oui mais ça marche certes elle est vieille mais si c'est pour faire une interaction où tu as des capteurs qui réagissent et qui après la carte émet l'équivalent d'un signal souris ou un signal clavier c'est parfait quoi et justement ouais je me je vous dis que je fais un truc j'en fais un autre voilà j'ai cliqué sur l'image que nous a envoyé voilà là vous la voyez je m'étais resté sur ma sur ma vieille ligne figure et ce que je voulais vous montrer et le lien avec tout ça c'est voilà j'utilise une appli j'utilise stream labs qui est donc le dérivé d'obs parce qu'il ya aussi une espèce de petite télécommande qui s'installe sur le sur le téléphone et qui permet de piloter ce qui se passe mes scènes l'audio enfin j'ai pas mal de switch je prendrais bien un stream deck de chez le gâteau mais ça m'a l'air d'être assez verrouillé j'ai trouvé une solution qui s'appelle companion je crois on pourra parler tiens dans le prochain confineuse qui permet de redéfinir un petit peu l'usage que tu fais du stream deck pour déclencher un tas d'autres choses parce que j'ai vraiment des tas de situations où un stream deck ça serait pas mal que ça soit en live pour faire des trucs effectivement mais là le stream deck en liens il est fait pour encore que il n'est peut-être pas fait pour lancer des choses plus actives sur le j'ai pas une application un shell ou peu importe donc il y a pas mal de choses que j'aimerais faire avec donc si je le fais pas avec un vrai stream deck peut-être que j'en fabriquerai un j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient ça avec des esp ou pourquoi pas une pro micro celle là est pas top car ah oui micro usb j'ai envie de te dire maintenant chaque fois qu'il y a des domaines tu as les téléphones qui étaient arrivés sur un format d'usb maintenant ils sont en train de glisser vers l'usb c éventuellement mais dès que tu te remets à bricoler tu as forcément des montages électroniques avec d'autres ports donc j'ai toujours une flopée de câbles qui vont avec c'est pas très grave mais ouais l'équivalent faudrait que je regarde si la carte de Arturo la serpente si elle est capable de faire ce genre de choses aussi parce qu'elle est très petite si elle avait le profil hd aussi je regarderai je sais pas si vous connaissez peut-être d'e-box tu connais mais voilà disponible sur tindi j'en ai à la maison là ça vendait je refais la bêtise de pas vous montrer mon écran excusez moi oui donc c'est cette petite carte là qui existe justement avec différents connecteurs que ce soit de l'usb c'est l'usb mini il y en a trois trois façons en usb direct ça on peut le plug et directement dans un port spark fun tutorial mais voilà on a copié ça pour en profiter sauf que ça zappe sur le mauvais écran c'est pas très grave donc la serpente t je vous conseille elle est pas mal comme petite carte aussi il y a un samedi 21 dedans ça tourne en circuit de python donc pour des choses de petits formats c'est pas mal donc ils ont voilà le connecteur en usb c en usb mal je sais pas si on peut voir la photo voilà serpente et elle est pas mal et pire tout rose quelqu'un de français quelqu'un de très actif est très sympa en soi aussi donc donc là c'était le tutoriel que tu nous ont envoyé à voilà comment transformer une pro micro en clavier souris très très bien tout à fait mais je vois qu'il y a pas mal de solutions possibles il est assez probable que je finisse par geler dans ma pile bien entendu ma pile de projets on en a tous des piles à savoir quoi en faire je passe ici voilà ce genre de ce genre de choses des boutons avec des macros déclenchés derrière ces sortes choses alors bonjour eriden si tu veux faire un stream deck l'empreinte n'est pas ultra importante qu'appelles-tu l'empreinte la taille du produit ah d'accord oui oui mais c'est juste l'intérêt de pouvoir maîtriser sur ce genre de produit comme comme voilà dans en do it yourself c'est que tu peux choisir ton nombre de boutons et tu peux revenir sur ta décision après c'est ce qui est intéressant j'ai surtout l'imprimante 3d qui j'ai remis en route là donc c'est l'occasion de me faire des petits boîtiers pour différentes tailles différents usages donc c'est pas mal quoi comme idée ben j'essaierai de tiens voilà je me note pour un prochain confineuse de vous faire un tour de toutes ces solutions de it yourself qui existe pour pour remplacer après en soit le l'objet vendu par elgato s'il était s'il était pilotable et si c'était open source ce serait intéressant parce que l'objet est très bien il ya largement assez de boutons en tout cas dans un premier temps j'ai pas d'autres usages même là le téléphone j'accède à si je regarde dans cette position 1 2 3 4 5 6 j'ai deux rangées de 6 qui sont visibles après j'ai des decks qui sont plus importants mais si tu mets de la pagination c'est pas même la photo qu'on voit là même même huit boutons si on sacrifie deux pour un page up page down et puis tu te fais des séries ça ça marche aussi donc oui au passage donc ravi eridan je t'avais pas vu passer sur un autre stream jusqu'ici moi je vais faire une clé t plugin password avec plusieurs presets oui c'est pas mal ça aussi oui on peut oui voilà ça c'est un usage moi je suis parti sur les solutions de chez yubiki avec les clés faites pour avec l'appli à côté ça résout pas tous les problèmes mais c'est pas mal pour la double tente c'est un truc que je conseille ça aussi on pourra en parler si vous voulez yubiki tu écoutes en fond mais je t'en prie je t'en prie écoute il paraît qu'il y en a qui ont recommencé à travailler ouais c'est pas mal donc bbox que tu as fait c'est une équivalent en fait quelque part de d'un stream deck mais qui balance mot de passe et enfin nom d'utilisateur et mot de passe en fonction du site où tu te trouves c'est ça tu te positionnes dans dans le formulaire sur l'utilisateur tu appuies sur je sais pas un bouton ou un truc sur ton arduino ça te mettons le texte qui correspond qui correspond à l'utilisateur ça fait une tabulation et ça met le mot de passe l'idée est bonne tiens c'est pas mal ça pour avoir c'est pas mal j'ai à le faire ok mets le dans ta boîte à projets alors ça marche je le mets dans la pile je sais pas vous si je pense que si je m'arrêtais même là de travailler que je m'arrêtais de m'occuper de ma famille et tout je j'aurais de quoi m'occuper jusqu'à la fin des jours avec rien que la pile de tout doux que j'ai de projets d'idées c'est prévu comme ça c'est parfait et bah sur ce on est quand même arrivé à faire une une demi-heure c'est pas mal avec des choses j'espère qui vous ont intéressé bon en tout cas voilà je vous ai présenté ce que j'avais repéré dans la semaine j'ai aussi pris quelques bonnes idées bonjour hippo fab maker ravi que tu sois passé c'est aujourd'hui on faisait 13h 13h30 j'essaie de faire une petite demi-heure parce que j'ai quand même des choses à faire à côté moi aussi je travaille ce serait avec plaisir je prendrai plus de temps si tu venais à la maison c'est le haut de la maison qui empile la projet je vous montre pas plus le bazar autour c'est le haut de la maison aussi j'ai des piles de projet sur le côté là des deux côtés ça s'empile un peu on aperçoit un chapeau que j'avais fait aussi donc ouais je pense que je vois et bien en tout cas pour ce ce numéro de confineuse le sixième je pense qu'on va on va arrêter là merci à tous ceux qui ont pris du temps c'est toujours agréable d'avoir des gens qui viennent discuter en plus la preuve puisque j'ai fait un quart d'heure de ce que j'avais prévu et puis un autre quart d'heure sur sur ce que vous aviez à dire et les projets aussi que vous avez vous donc c'est toujours intéressant je vais essayer de rien perdre de tous les liens vous avez posté je vais essayer de tout mettre sous la vidéo comme ça même pour moi ça me fait un archivage de prendre pour ma pile de projets de to do et puis ben on se dit à bientôt a priori je vais essayer de faire mercredi ça a l'air de mieux accrocher à 13 heures donc on va essayer de fonctionner quelques temps à 13 heures comme ça et puis ben n'hésitez pas à revenir et n'oubliez pas attention ça va couper bonne journée à vous